Générique C'est une nouvelle venue en politique. Dans votre intente aux élections, on est législative. Dominique Monnier, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous êtes donc candidate dans la première circonscription de Haute-Corse. Vous partez avec l'étiquette Union Populaire, une bannière qui rassemble la France Insoumise et d'autres associations. Pourquoi, Dominique Monnier, la militante associative que vous êtes se lance-t-elle dans l'arène politique ? J'ai décidé de franchir le pas de rentrer dans le monde politique parce que je suis très inquiète des urgences qui sont face à nous, notamment l'urgence écologique. Là, nous sommes en campagne depuis plusieurs mois et on voit bien que ce n'est pas un sujet, l'écologie, tellement présent. Ce n'est pas le cœur des préoccupations des politiques. Or, la population est de plus en plus consciente de ce qui est en train de se passer et des solutions existent. Donc, il faut, je pense, vraiment que des personnes comme moi intègrent la politique. Comment est-ce que vous avez été désignée ? Vous avez fait acte de candidature ? Alors, en fait, nous, nous avons réactivé le groupe Bastien Insoumise au moment de la campagne présidentielle. Et à partir de là, un groupe militant s'est constitué qui m'a demandé d'occuper cette première place. Ensuite, c'est le comité électorat de la France Insoumise qui valide les candidatures. Voilà comment les choses se sont passées. Alors, on a beaucoup entendu parler au niveau national de la NUPES, nouvelle union populaire, écologique et sociale. En clair, l'union de la gauche, sauf en Corse et dans les dom-toms. Est-ce que vous le regrettez ? Bien sûr, bien sûr que nous le regrettons. Mais c'est un chantier que nous allons mener au-delà des élections législatives, bien sûr. Mais pourquoi ce qui a été possible à l'échelle de la France ne l'a pas été pour les quatre petites circonscriptions qui sont présentes en Corse ? Alors, nous avons eu une discussion à ce propos avec les dirigeants nationaux de la France Insoumise. Il semble qu'il y ait plusieurs éléments qui ont effet obstacle à cette union. Si vous voulez, la France Insoumise nationale, comme nous au niveau local, on a vraiment l'intention de poursuivre ce travail d'union et de rassemblement. Ce qui a été fait au niveau national, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le faire en Corse. Et la Corse aussi a besoin d'une force de gauche nouvelle qui réconcilie l'écologie avec le social, qui soit féministe aussi. Donc, nous ambitionnons, notre ambition, c'est de rassembler toutes ces forces de gauche autour de nous. Alors, dans ce scrutin, il y a plusieurs matchs dans le match, parmi celui qui vous oppose au Parti communiste, avec un candidat expérimenté face à vous. Ce sera Michel Stéphanie, qui est pour la huitième fois candidat aux élections législatives. Est-ce que le premier combat électoral, pour vous, ce n'est pas d'arriver en tête devant le Parti communiste ? On sait qu'en Corse, historiquement, le PC a plus d'implantations que vous. Le Parti communiste n'est pas notre adversaire. Nous avons des valeurs en commun, des idées en commun, des hommes et des femmes en commun également. Donc, non, non, nous, notre adversaire, c'est le gouvernement qui a été réélu, Emmanuel Macron et son gouvernement. Et c'est la politique néolibérale qu'il prévoit d'accentuer encore dans les années à venir. Mais dans le cadre des futures discussions avec le Parti communiste pour une éventuelle union, ce scrutin va peser. Et donc, pour prendre le leadership, il est important aussi pour vous d'arriver en tête sur les quatre circonscriptions. Oui, de toute façon, nous militons pour avoir le score le plus haut possible. Mais encore une fois, le Parti communiste n'est pas notre adversaire, c'est un allié. – Alors, il y aura entre autres face à vous le député sortant nationaliste Michel Castellani. Comment est-ce que vous jugez son bilan ? Qu'est-ce que vous auriez fait de plus, de mieux que Michel Castellani ? – Alors, il y a des choses positives dans le bilan des trois députés nationalistes. Nous regrettons que le mandat n'ait pas été plus social, parce qu'aujourd'hui, la Corse, comme toutes les régions du monde, a besoin d'un développement économique, social et écologique. Voilà, donc, à ce niveau-là, je pense que ce qui nous différencie avec cette branche-là des nationalistes, c'est une adhésion ou non au système néolibéral en place que nous combattons. Parce que pour nous, il n'y a pas d'issue possible, encore une fois, face à ces grandes urgences écologiques et sociales, en restant dans ce système. – Le favori de ce scrutin, c'est Michel Castellani. Quelle position vous allez prendre pour le second tour ? On sait qu'il a cultivé de bonnes relations avec Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale. Vous pourriez le soutenir ? – Écoutez, pour l'instant, nous, nous sommes dans le premier tour. On va essayer de faire le meilleur score possible. Ensuite, ce sera une décision collective, évidemment. Donc, je ne peux pas vous dire pour l'instant. – Alors, dans les semaines à venir, le cycle de négociations avec le gouvernement devrait s'ouvrir concernant l'évolution institutionnelle de la Corse. Jean-Luc Mélenchon était initialement opposé à l'autonomie avant de se raviser et de revoir sa position. Est-ce que c'est aussi la vôtre ? Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde ? – Tout à fait. Nous sommes pour la discussion autour de l'article 74. Comme vous le savez, c'est un article qui s'applique déjà dans un certain nombre de territoires ultramarins, selon des modalités chaque fois différentes. Donc, pour la Corse, ce sera la même chose. Il y aura des discussions pour permettre d'aboutir à un modèle particulier. Et nous serons à cœur que ce modèle puisse vraiment respecter, nous garantir les droits sociaux basiques. Voilà. – Il y a le modèle polynésien qui est souvent évoqué. C'est un modèle qui est beaucoup plus poussé. Est-ce que vous pourriez aller jusque-là, placer le curseur jusque-là ? Ou c'est déjà un nom et il y a déjà une ligne rouge de votre côté ? – Pour l'instant, il faut partir dans des discussions, écouter tout le monde. Pour moi, la politique, c'est ça. C'est d'abord d'avoir des idées au départ, mais ensuite de rencontrer des personnes sur le terrain, que ce soit des intellectuels, des associations, des syndicats. Voilà, la politique, elle se fait à travers des échanges, des discussions. Voilà. – Merci, Dominique Moni, d'avoir été notre invitée, d'avoir répondu à nos questions. Place tout de suite à votre corsie gazière. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501